L'eau peut à la fois conduire à des tensions à l'intérieur des pays, comme entraîner des crises entre puissances limitrophes partageant une même source d'approvisionnement. Le présent atelier qui regroupe différents acteurs du secteur de l'eau vise donc à trouver des solutions pour éviter que l'eau soit source de conflits. Partant du fait que l'eau, l'une des ressources les plus précieuses au monde, est universelle et transcende toutes sortes de divisions, le représentant de la coopération allemande au développement GIZ lance une invite. Rappelons-nous que chaque goutte d'eau compte et chaque action que nous entreprenons compte. Saisissons cette opportunité pour faire une différence et veiller à ce que l'eau demeure une source de vie, de prospérité et de paix pour toute l'humanité. La représentante de la Banque mondiale, quant à elle, propose deux pistes de réflexion sur la base de rapports existants. Le dernier rapport de 2023 indique que pour atteindre les ODD6 sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène à l'échelle mondiale, il faudra aller deux à six fois plus vite que le progrès actuel. Donc la première piste à laquelle je nous invite à réfléchir, de savoir si nous sommes à bonne vitesse au Bénin. La deuxième piste de réflexion que je propose concerne les changements climatiques, évidemment. Le Bénin est l'un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Comment cela se traduira dans le quotidien des populations en matière d'accès aux services bouches ? Mais surtout en matière de gestion de la ressource en eau, pour l'agriculture, l'industrie notamment. En cette journée axée autour du thème « L'eau pour la paix », le directeur de cabinet du ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, représentant le ministre, recommande d'unir les efforts à propos de l'eau et l'utiliser en faveur de la paix. Face à l'aggravation des effets du changement climatique, il est urgent de s'unir pour protéger et conserver notre ressource la plus précieuse. Au plan national, la nécessité d'instaurer une coopération entre les divers secteurs utilisateurs de l'eau constitue un point de départ pour la coordination des divers intérêts en jeu. Et au niveau transfrontalier, la coopération relative aux ressources en eau partagée et la diplomatie de l'eau sont la base d'un climat de paix autour de l'eau. Rappelons que cette rencontre de réflexion et d'échange à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'eau est une première au Béné. Merci.